J'ai un petit hail, un petit hail pour vous aujourd'hui Bonjour à tous et bienvenue Je ne sais pas, elle miaule Parce qu'il y a une tornade Tornade, comment ça s'appelle ? Béryl ? Je ne sais pas trop Enfin on a les Les conséquences de la tornade Le déluge et tout Et ça la rend un petit peu Fafafaf, voilà On se retrouve aujourd'hui pour le hail, un petit hail de la semaine C'est à dire qu'est-ce qu'on a acheté, qu'est-ce qu'on veut acheter Qu'est-ce qu'on va acheter Parallèlement il y a le jeu de la craquence Avez-vous acheté du make-up cette semaine Oui ou non ? Moi oui Et on s'en parle tout de suite Parce qu'il y en a pas mal de ce hail, un petit hail Que j'ai mis, attends ça pique Je ne sais pas quoi faire Et Donc c'est ça, on va en parler maintenant Vous pouvez regarder Voter sur la main de l'Instagram Et voter, je vais réagir A vos Au vote A ce que vous avez choisi Pas personnellement Mais Mais bon Je ne vais pas dire Toi tu as mal fait Toi tu as mal choisi Non c'est C'est les votes Je peux voir qui a voté Quoi Mais je n'ai pas le time Mille envie Tu viens Oui monte Oui tu peux monter Elle a du zoom C'est quoi l'équivalent de zoom C'est zoom Dans tous les pays Tu sais quand ton chat Il court pour Comme Dépenser son énergie Et tu ne sais pas pourquoi Il court comme un fou Comment ça s'appelle partout Nous ici on appelle ça du zoom Mais Je ne sais pas Si tout le monde C'est pareil Sinon on dit Sinon on l'appelle La foeg La foeg Étant Fuego Mais comme signifie On l'appelle La foeg Ok bienvenue Ma tête Alors Je commence par ces nouveautés Gloss God Ils ont sorti des mini palettes Je ne pense pas Que ce lancement Était nécessaire Puisque ce sont des fards Qui font déjà partie D'autres palettes Qui existaient déjà Ou qui existent déjà Qu'ils ont remis Dans des mini palettes Si vous n'avez pas Les autres palettes Oui C'est intéressant Puisque vous avez Tout plein de palettes De pop de couleurs C'est cool Si vous avez envie De vous Comment dire Familiariser Avec les couleurs Particulières C'est pas mal Sauf que c'est monochromatique Donc si tu veux faire Un mélange Je pense que ça aurait été le fun S'ils avaient fait un mélange De couleurs Dans le sens où Si quelqu'un veut Se familiariser Ou apporter Un pop de couleurs Sur Son maquillage Mais pas juste Du bleu Ou pas juste du vert Mais s'ils aient mis Un petit peu de tout Sur des mini palettes Ça aurait peut-être Été intéressant Mais écoute Je ne travaille pas Chez Gloss God Je trouve que Cette collection Était Comment dire C'est pas une mauvaise idée Mais j'ai l'impression Que ça arrive un peu tard Voilà Ça ne m'intéresse pas du tout Par contre je vois Que ça intéresse 36% d'entre vous Donc je pense Qu'il y a une clientèle Pour ça J'aime beaucoup La qualité Gloss God Gloss God C'est une marque Suédoise Donc si vous êtes en Europe Les frais de douane Vous ne les avez pas C'est pas super cher Il me semble Gloss God Donc Oui c'est bien Oui je recommande La qualité Oui je recommande La marque C'est une bonne marque Mais J'en ai pas besoin Voilà Ensuite Hourglass A des nouveaux Blush crème Avec Les petites Gouttes Un petit peu Comme KVD Quand il avait fait Le primer Vous vous rappelez Ce primer Pour les yeux Avec Deux salles Deux ambiances Dedans là Un côté Noir Un côté Transparent Vous vous rappelez C'était le même Compact C'était le même En petit Là c'est en grand Pour des blush crème C'est tentant Mais Comme quelqu'un M'a fait remarquer Dans les commentaires En DM Genre Tout le monde Se met dans la blush crème Mais tout le monde Semble faire exactement Les mêmes couleurs Donc Personnellement Je ne sais pas trop J'ai l'impression que Ces couleurs là Sont intrigantes J'aime bien la couleur Numéro 6 Est-ce qu'il s'est déjà N'est-ce que N'est-ce qu'il s'est déjà J'avais dit Que j'achèterais plus De blush crème Je suis rendu A mon cinquième Sixième Faut quoi Cette année Ça va Ça fait 6 par an Un blush par mois Quoi Attends Hourglass Checon Est-ce qu'ils sont déjà Arrivés ces blush Ah mais oui C'est quoi la couleur Qui m'intriguait Warm Coral Rich Terracotta C'est celui qui m'intrigue Le plus Je le mets dans mon panier Voilà Je le mets dans mon panier On verra pour plus tard Parce qu'il est 49$ Le blush crème Pour le moment Stand by Ok Mais Ça m'intrigue C'est un blush Sérum C'est écrit quoi Blush liquide Est-ce que c'est spécial Est-ce qu'il y a Quelque chose D'intriguant Je sais pas Je suis déjà détendue Juste pour vous dire Pour voir ce qu'elle avait Elle voulait juste que je sois avec elle Elle a commencé à ronronner C'est tout 28% Trouvez-ti-intéressé Ensuite J'ai pas un chai C'est une collection C'est quoi C'est une collection De quand ça Je ne sais même plus Où est-ce qu'on est On est l'été C'est la collection d'été Il y a des nouveaux produits Qui arrivent En édition limitée Mais dans Des gammes Qui existent déjà Dont la poudre Vous savez La poudre compacte Mais genre Les 4 couleurs Quadricolores Ça Puis les gloss Et les baumes Je sais pas Je suis un peu perdue J'ai l'impression Que c'est 4 produits Genre différents Mais genre Tout transparent Je ne tiens pas Je ne comprends pas Ça ne m'intrigue pas tellement Mais j'aime bien Le fait que le marbré Ressemble à du prosciutto Dans les Trouvez pas que ça Rien de prosciutto Maintenant Vous ne verrez que ça 23% Entre vous Étiez intéressé Ensuite Bon ça Je l'ai acheté La nouvelle collection De Odenseye J'ai pas tout pris J'ai pas pris les blushs J'ai pris les 3 highlighters Il me semble Et la palette Et le blush lumineux C'est ce minon Je ne t'en peux plus Encore là Ça va Parce que c'est le jour Mais des fois On fait ça la nuit Quand il va y avoir Des tempêtes Ou des trucs comme ça 36% Trouvez-vous intéressé Par cette nouvelle collection Je dois vous dire Que la color story De la palette Me tentait Pas tellement En fait Je suis comme Je sais pas Bleu et jaune Je suis pas Fan 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 Du truc Mais je fais confiance A Odenseye A chaque fois Qu'ils ont sorti quelque chose C'était incroyable Donc je fais confiance A la marque J'ai pris les produits Pour le teint aussi Je ne pense pas Être déçue Au final J'ai pas vu de revue J'ai pas voulu regarder de revue Parce que En général Les revues Que je vois Ce sont des gens Qui l'ont sur un PR Et j'ai pas Envie de me faire biaiser Non plus De biaiser À baiser Une lagara Elle me fait Pourquoi ? Je ne sais pas Je ne maltraite pas mon chat Je veux dire Vous le savez Donc 36% En trouvés T'es intéressé Par cette collection C'est rare Que ça ait si peu De succès Odenseye Mais peut-être Que vous avez La même opinion Que moi Que c'est La palette Vend pas du rêve En photo Je ne sais pas Je ne sais pas Nous verrons bientôt Parce qu'elle a été shippée Elle arrive bientôt Ensuite Glamlite Et une nouvelle collection Avec Chucky 10% En trouvés T'es intéressé Je fais partie Des 90% Qui ne veulent pas Cette collection Déjà Jaune Rouge Bleu Vert L'image Me confond Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il faut regarder Les packagings Les produits Le fond La couleur du fond Du truc Le bon Le Non La color story Qui ressemble A toutes les color stories Je commence à être un petit peu fatiguée La glamlite Je ne suis pas fan De Chucky Donc Je ne fais pas partie De la niche J'imagine qu'il y a une niche J'imagine qu'il y a un public Pour ça Je ne fais pas partie De ce public Et j'imagine que les gens Qui aiment glamlite Les trucs Un petit peu Horreur Qui sortent de l'ordinaire Comme ça Ils aiment ce genre de produit J'aime beaucoup les thèmes J'adore les thèmes J'adore les trucs à licence Donnez-moi un Mais je veux que ce soit Genre Joli Ca n'est pas joli Ca n'est pas très beau Je n'aime pas L'idée est bonne Je me mets dans la place De quelqu'un Qui aime Chucky L'idée est bonne D'avoir fait La collection Sur La poupée Qui est devenue Chucky J'en ai vu des Chucky J'en ai vu Quelques-uns J'en ai vu un Et la fiancée de Chucky Je crois Oui La fiancée de Chucky Je l'ai vu au cinéma Jadis Vous savez le temps On allait au cinéma Je ne sais pas Même si les produits Sont bons Je n'ai pas envie Ça ne me tente pas Le jaune en rouge Et le bleu Les couleurs primaires Quatre-colors Ça ne me tente pas Ça j'ai acheté aujourd'hui Ce matin aux toilettes Voilà J'en ai acheté deux Parce que pourquoi Un seul seulement Je ne sais pas Mais j'ai été un petit peu J'ai pris le rouge déjà C'est sûr J'avais pris le rouge Le nouveau Gloss Bomb Bomb De chez Fenty Il y a aussi des lip liner Mais je ne suis pas très fan Des lip liner En général J'en ai une tonne Et c'est toujours une angoisse Pour trouver les couleurs Je ne sais pas si vous êtes comme moi Mais j'aimerais que tous Les rouges à lèvres Qu'on achète Viennent avec leur lip liner Mais des fois J'ai des rouges à lèvres Qui n'ont pas de lip liner Et c'est compliqué Donc je mets une trace Ben ça Tu vois Je mets une trace de rouge à lèvres Puis là J'essaye 40 lip liner Pour savoir lequel est bon Et j'ai jamais bon Comme aujourd'hui Par exemple D'ailleurs ce make-up A été filmé Je ne sais pas si vous allez L'avoir déjà vu Ou s'il arrive demain C'est l'un ou l'autre Je ne sais pas encore Mon horaire Et je ne suis pas à poil J'ai quand même Des manches Et une robe Oui j'ai pris une robe Pour filmer Et tout à l'heure J'ai mangé des enchiladas Et je vais devoir l'enlever Parce que ça va être Un bordel sur moi Bref Les rouges à lèvres De Fenty Beauty J'en ai pris deux Et il y en a beaucoup Qui étaient très clairs En swatch Je ne sais pas A quel point c'est pigmenté Mais j'ai du mal A voir les vraies couleurs Par rapport au packaging Et je ne sais pas trop Comment me situer là-dedans Donc j'en ai pris deux Et je vais les attendre L'année prochaine Donc on pourra les essayer Bientôt 50% Les 30% Est intéressé J'ai hâte Ensuite Nouvelle collection De LH Cosmetics En collaboration avec La personne dont j'ai oublié Le nom Une fille Que je ne connais pas La palette est très très cute C'est une palette arc-en-ciel Avec du mat Et trois phares Ilisé Pour l'effet Je ne sais pas Il y a un rouge à lèvres Et un blush du haut Blush conduire du haut C'est très cute La palette me tente bien J'ai confiance en LH Cosmetics Oui et non Je ne sais pas si vous vous rappelez Vous étiez là avant Mais à chaque fois J'essayais quelque chose de la marque C'était pas ça Ça ne fonctionnait pas C'était pas pour moi Mais plus le temps passe Plus Je ne sais pas Mieux c'est Donc Voilà C'est peut-être moi qui ai changé C'est peut-être toi Linda Je ne sais pas La coloration est vraiment cohérente Très sympa Les fantastiques lipsticks Sont sympas aussi J'en avais un J'en avais un Transparent à paillettes Que j'ai terminé Il y a quelques années D'ailleurs Voilà Ça me tente Mais je vais attendre un petit peu Je vais attendre un petit peu Parce que Je ne les commanderai pas Sur Beauty Bay J'aime bien commander Directement de leur site Mais j'aime bien faire Une grosse commande Des fois Donc je vais attendre Qu'il y ait plein de trucs Intéressants Et des soldes Et après ça Je vais les prendre Peut-être On verra Le blush du haut Je ne suis pas sûre Et certaine Par contre Je ne suis pas sûre De ce rose là Ça ne peut pas être pire Que celui de Kevini Que j'ai essayé Cette semaine 19% Vous trouvez T'intéressé seulement Je ne sais pas C'est mon truc Je ne sais pas Si ça ne vous intéresse pas Cette nouvelle palette De Beauty Bay Est une merveille Elle est trop belle La Botanical Party Non Palette Je vois que 66% Vous trouvez T'intéressé Je ne l'ai pas prise Puisque Je suis en train De J'ai mon oeil Sur la Groovy Garden De chez Ansley Rain C'est certainement Pas le même budget Je pense que Tu peux acheter 4 Botanical Party Encore une fois Palettes Pour le prix De l'autre Sauf que J'aime beaucoup La marque Ansley Rain Et il y a des fards À effet Dans cette palette C'est pas mal La même color story Je n'ai pas envie De faire deux fois La même chose Mais s'il n'y avait pas Eu la Ansley Rain Je serais sûrement Prisée elle-ci Parce que La color story Est incroyable Je la trouve Trop 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 belle Donc Ça aurait été un oui Mais Je vais prendre La Ansley Rain Et on pourra faire Si vous avez aimé Cette palette Et que vous l'avez On pourra faire Des looks similaires Parce que J'aime vraiment 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 L'ambiance De cette palette C'est trop 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 beau Voilà 66 Ça doit être Le grand gagnant De la semaine Ensuite Adept Cosmetics A une nouvelle palette Avec encore deux fois Des fards marbrés Je ne sais pas quoi faire Avec ça J'en ai deux Dans cette palette là Et c'était une angoisse J'ai utilisé ceux là C'est pas une adepte Mais c'est Les fards marbrés J'ai utilisé ça La semaine dernière D'un oeil à l'autre Ça ne donnait pas La même couleur C'est chiant Et j'aime pas Les fards marbrés Pour ça Voilà Donc ça pour moi C'est un no go Euh Non Ça me tente pas 43% Entre vous Tient intéressé Au prix de l'adepte Et vu comment ça tient sur moi Jusqu'à maintenant Peut-être que ça a changé Il faudrait que j'en essaye Une nouvelle adepte Pour voir Parce que Mes fards Ne semblent plus cuissés Quelque chose a changé Il fait que mes fards Tiennent plus longtemps Et je n'ai pas changé ma base J'ai changé mon skin care Peut-être que ça se passe là-dedans Je ne sais pas C'est peut-être l'humidité Qui fait tout coller sur mon visage Je ne sais pas Mais quoi qu'il en soit Je passe mon tour Pour la adepte Ensuite J'ai acheté J'ai acheté Des produits de cette gamme J'ai pris un blush Et j'ai pris Deux produits à lèvres Ils sont là avec moi Ils m'attendent Celui-ci On va les essayer La semaine prochaine Si j'ai beau verre J'ai dû reçu hier Donc on va essayer ça La semaine prochaine J'ai très 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 hâte J'adore Leur beau Clique De chez Makeup à Mario J'aime beaucoup J'aime qu'ils aient sorti J'aime qu'il ait sorti Des couleurs d'été Qui sont ma foi Incroyablement belles J'en ai pris deux Et j'ai pris un blush crème Parce que pourquoi pas Soyons fous Allez C'est la fête du blush crème Non mais il faut arrêter J'ai vu que Hops Labs allait aussi sortir Des blush crème Est-ce que c'est ça Que j'ai vu ? Non Est-ce que j'ai vu des blush crème Ou j'ai vu ? Des highlighter J'ai vu quelque chose Hops Labs qui arrive bientôt aussi J'ai déjà oublié Bref J'ai pris ça Et On va l'essayer la semaine prochaine Ensuite À l'instant J'ai à Beverly Hills A des shimmer body oil Vous vous rappelez mon histoire Avec les body oil J'en ai beaucoup trop J'arrête d'en acheter pour de vrai C'est toujours très tentant J'ai pas assez de time Pour les mettre Maintenant oui J'en mets maintenant Quand je filme des vidéos Quand je sors Ou quoi Parce que Je peux mettre des robes comme ça Parce que Je réexplique Je n'ai plus la clim Donc Je peux m'habiller en plus froid Donc je peux mettre du body oil Voilà C'était ça le truc Et 18% Entre vous qui êtes intéressés Je ne fais pas partie de ces 18% Mais C'est toujours très fun Les body oil Je pense que c'est un truc Qui est un peu sous-estimé On pense que c'est juste fait Pour une sorte de personne Et une sorte de fantasy Mais on devrait tous un petit peu Avoir un body oil Quelque chose de shiny Je ne sais pas Je trouve ça sympa Un peu kitsch Mais un peu sympa aussi Voilà Sur ce J'ai hâte de vous lire Je vous retrouve prochainement Pour une nouvelle vidéo Ou mardi Ou demain Je ne sais pas Dépendamment de quand j'ai filmé ça Et je vous fais d'énormes bisous Bye